Alors qu'elle apprenait l'infidélité de Gérard Piquet, Shakira a dû faire face à un triste événement. C'est dans les colonnes de la version espagnole du magazine People qu'elle s'est confiée. C'est une période qui a été plus que difficile pour Shakira. Alors qu'elle fait actuellement la couverture du magazine Espagnol People, la chanteuse est revenue sur sa séparation avec Gérard Piquet. Dans les colonnes du journal, elle a révélé qu'elle a appris l'infidélité de son ex-compagnon alors même que son père ne se portait pas bien. J'ai pensé que je ne survivrais pas à tout cela. Point, mon père est allé à Barcelone pour me réconforter quand j'étais anéanti par la tristesse de ma séparation et tandis qu'il allait là à la première communion de Milan, il a été gravement blessé dans un accident, a-t-elle expliqué. A cette période, en 2022, la maman de Sacha et Milan se sentaient totalement désemparée car tout s'est enchaîné. Mon foyer était en train de s'effondrer. A-t-elle ajouté. Elle qui considère son papa comme son meilleur ami a eu beaucoup de mal à accepter qu'il soit souffrant alors qu'elle venait de découvrir l'infidélité du père de ses enfants. L'homme que j'aimais le plus dans ma vie, mon père, me quittait au moment où j'en avais le plus besoin, mais je ne pouvais pas lui parler. A-t-elle précisé. A lire aussi supérieure à Shakira et Gérard Piqué séparés, découvrez leur spectaculaire maison espagnole vendue à un prix délirant, photo, Shakira admirative de son papa âgé de 91 ans heureusement, désormais le papa de Shakira se porte bien malgré un rétablissement qui a été complexe et lent. Mais celui qui a fêté son 91e anniversaire en septembre 2022 est un véritable modèle de résilience pour la star de 46 ans. Il a surmonté un Covid, deux accidents, une pneumonie, cinq opérations chirurgicales, tout cela à l'âge de 91 ans et en moins de six mois. A-t-elle conclu, précisant que depuis cette histoire, elle pouvait aussi compter sur le soutien de sa mère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501